Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en cette période de Pâques. J'espère que vous avez pu rejoindre une communauté par le téléphone ou par internet, par un autre moyen, en ce jour de fête si important pour les chrétiens qu'ils déclarent la victoire de la vie sur la mort à travers la résurrection de Jésus-Christ. La Fédération Protestante de France souhaite partager un message vidéo avec vous à travers le master Thierry André, chargé de mission du lien fédératif. Et en fin de vidéo, vous retrouvez Aude Millet-Lopez qui partage avec nous les informations importantes du protestantisme français. Je vous souhaite un bon visionnage. Chers amis, chers tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette quatrième méditation du confinement que nous vous proposons dans le cadre de la Fédération Protestante de France. Nous sommes en plein cœur de ce temps de Pâques, de cette saison de Pâques où nous nous souvenons de la souffrance, de la passion que notre Seigneur Jésus-Christ a endurée, cette passion, cette souffrance qui ont abouti à sa crucifixion, à sa mort, à sa mise au tombeau et finalement à sa résurrection. En réfléchissant à ce que notre humanité, notre monde vit depuis quelques semaines maintenant, je me suis dit qu'en fait il y avait ce même mouvement qui était là. Depuis quelques semaines, c'est un temps de passion, de souffrance intense que nous vivons tous, que le monde quasiment dans son entier est en train de vivre et c'est la mise à mort de tout un système, de tout un fonctionnement sur le plan mondial, sur le plan économique, sur le plan relationnel et aussi confessons-le sur le plan de notre vie d'Église, de notre foi. Alors tout cela est très déstabilisant, mais nous avons cet espoir, cette espérance qu'après la mort, il y a la résurrection. Tous les événements que Jésus avait traversés avaient fortement ébranlé ses disciples également. Et en me repenchant sur les textes traitant de la Pâque dans les Évangiles, je me suis en particulier attardé sur cet épisode, ce fameux épisode de la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs après sa passion, après sa mort, sa mise au tombeau et sa résurrection. Il nous est dit dans l'Évangile de Luc au chapitre 24 à partir du verset 13 jusqu'au verset 35. Je ne prends pas le temps de lire ce texte maintenant, mais je vous encourage à le faire. Il nous est dit au verset 14, et je lis, que ses disciples discutaient ensemble de ce qui s'était passé. Le texte ne nous dit pas quel était le contenu de leurs échanges, de leurs discussions, mais nous pouvons nous douter qu'ils étaient sans doute dans une grande souffrance, dans une grande interrogation suite à tous les événements qui s'étaient produits aux quelques jours précédents. Et Jésus les rejoint là, mais il nous est dit dans le texte que leurs yeux étaient empêchés de le voir. C'est-à-dire que Jésus était là, cheminé à leur côté, mais leurs yeux étaient empêchés de le voir, sans doute à cause de la souffrance et des interrogations qu'ils avaient. Et c'est ensuite, plus tard, au verset 31, après que Jésus a pris la scène avec eux, que leurs yeux se sont ouverts. Alors, aujourd'hui, pour nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, en tout cas qui essayons de l'être au mieux, nous pouvons nous trouver aussi ébranlés, perturbés par ce que nous vivons depuis quelques semaines, comme ce temps de passion, de souffrance que nous vivons intérieurement, que nous vivons communautairement, et nous pouvons nous interroger, nous poser des questions, et toute la connaissance que nous pensions avoir de Jésus, toute la révélation que nous pensions avoir de lui, peut être mise à mal depuis quelques temps, même arriver, aboutir à une sorte de mise à mort. Et ces temps-là sont très déstabilisants, mais ma prière et mon souhait, pour ma vie en tout cas, et puis pour chacun d'entre nous, c'est que ce temps spécifique que nous sommes tous en train de traverser, où notre foi est ébranlée, et elle est mise à mal, et bien elles aboutissent sur une nouvelle révélation de notre Seigneur Jésus. Comme les disciples d'Emmaüs, que nos yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions le voir à nouveau tel qu'il est vraiment aujourd'hui, c'est-à-dire ressuscité, glorieux, majestueux. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions de ce qu'aujourd'hui tu as le ressuscité, de ce qu'aujourd'hui tu règnes, de ce qu'aujourd'hui tu es vivant, et notre prière, c'est que pour nous qui croyons, ou pour nous qui peut-être sommes en cheminement, tu nous accordes cette révélation de qui tu es vraiment aujourd'hui, pour que dans ces temps troublés, où nos perspectives d'avenir sont mises à mal, nous puissions continuer de nous appuyer sur cette certitude que tu es ressuscité, que tu vis à jamais, que tu es le premier et le dernier, le vivant. Amen. Un immense merci aux pasteurs pour cette méditation de confinement. Voici à présent quelques informations utiles. La Fédération protestante de France est désormais en mesure de proposer un numéro vert d'accompagnement et de soutien spirituel pour les plus vulnérables. Ce numéro est le 0805 380 222. Il est d'ores et déjà opérationnel. Pasteurs et aumôniers attendent vos appels. Face à la crise du Covid-19, nombreuses sont les associations et les communautés protestantes qui œuvrent au service des plus vulnérables. Mais la situation nécessite un soutien financier. Sous l'égide de la Fondation du protestantisme, la plateforme Solidarité protestante fait un appel aux dons. Retrouvez toutes les informations pour faire un don sur www.protestants.org mais également sur www.solidaritéprotestante.org Je vous invite enfin à découvrir dimanche 12 avril le message de Pâques du CCF, le Conseil d'Église Chrétienne en France, signé par les trois coprésidents, le pasteur François Claveyroli, Mgr de Moulin-Beaufort et Mgr Emmanuel. Un message qui encourage les chrétiens à vivre Pâques, un Pâques un peu spécial, dans un esprit fraternel et d'espérance. Retrouvez toutes ces informations à la une de notre tout nouveau site www.protestants.org Je vous souhaite à toutes et tous bon courage et surtout je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada